Je n'ai aucune envie de vivre 250 ans de plus. Pourquoi d'eau ? Parce qu'on m'a traité de voleur. On peut dire à un soldat que c'est un assassin ou tout ce qu'on veut, mais pas que c'est un voleur. Mais tu as volé ? Oui ou non ? Moi je suis venu parce qu'on m'a dit qu'on allait me verser de l'argent. Si je t'ai dit ça, c'était pour te convaincre de devenir imbécile. Il n'y aura pas de donation. Bonsoir. Bonsoir, mon général ! Il est vrai que j'ai commis des erreurs. Des erreurs de comptabilité. Papa, je te présente la comptable qui va nous aider. On peut lui faire confiance ? Totalement, famille militaire. J'ai examiné votre dossier judiciaire. On vous accuse d'avoir ordonné l'assassinat et la disparition de milliers chiliens. Moi ? Vous dissimulez aussi de l'argent. Mes enfants ne savent pas travailler et je ne voulais pas qu'ils meurent de faim. Bien sûr. Mais n'allez pas croire que je suis un voleur. Loin de moi cette idée. Il semble qu'il se souhaite amouracher d'une jeune comptable française. C'est une créature du malin, sans âme. Et je m'engage à la sauver. Moi, j'aimais tuer et vous, vous aimiez voler ? Non, moi aussi, j'aime bien tuer. Je vois que vous et vos frères et sœurs, vous avez été emprisonnés en 2007 pour détournement... On était des prisonniers politiques. Lorsqu'un général gagne une guerre, ça lui donne le droit de piller. Nous sommes d'accord. L'armée chilienne m'a enseigné comme une valeur l'acte de torturer. Quelqu'un a fouillé la valise de Lannone ? Elle a apporté des marteaux et des puits en argent. Et si on les tuait, nous ? Toi, tu vas tuer quatre vampires.